Musique On propose de continuer le sujet de la commercialisation avec l'association Agores. Alors on a eu une petite difficulté parce que la personne qui devait présenter de l'association avait été malade. Et du coup c'est le président de l'association Christophe Hébert qui nous rejoint par visio aujourd'hui. Donc on va avoir quelques minutes le temps que la technique se mette en place. Et donc l'association Agores est une association qui regroupe tous les directeurs de la restauration collective. Et donc on voulait aborder aujourd'hui ce thème de la restauration collective. Comment créer du lien, comment se comprendre, comment se parler, avoir un langage commun entre chefs restaurateurs et des gens qui font les commandes et des petits maraîchers. Et on sait que c'est très difficile. On sait que la loi EGalim a voulu traiter ce sujet. Mais que finalement on est toujours dans une difficulté que le marché de la concurrence fait que des primeurs Rungis ont autant de légitimité à fournir des légumes que des maraîchers locaux qui produisent des produits de qualité sur le territoire. Et donc on veut avoir cette discussion avec la restauration collective représentée aujourd'hui par Christophe Hébert. Et donc il y aura des échanges. On va se donner 20 minutes de temps d'échange. On va commencer par présenter évidemment l'association. Et puis des échanges avec vous pour poser les questions qui fâchent, poser les questions qui nous permettraient d'établir des réels contacts et d'avoir des vrais nouveaux débouchés dans le contexte d'une loi EGalim qui normalement vise à avoir des produits locaux ou de signes de qualité dans les cantines. Christophe, est-ce que ça fonctionne au niveau du son ? Alors, on n'a pas le son encore parce que le micro est coupé. Est-ce que vous m'entendez ? Voilà, super. C'est parfait. Donc je vous laisse la parole pour vous présenter l'association Agores. Alors, comme vous venez de le dire, c'est un petit peu à l'arrache que je fais cette intervention. Bonjour à vous tous déjà. Et puis peut-être pour poser le cadre, vous dire que mon élu, alors moi je suis directeur du pôle éducation, restauration, loisirs. Président de l'association Agores qui vient d'être présenté très rapidement. Je reviendrai dessus. Mon élu, donc, je travaille pour une commune de 8500 habitants dans une restauration en liaison froide qui produit à peu près 1000 repas par jour en direction d'enfants de crèches scolaires, premier degré, avec des conventions, avec des communes voisines. On livre également une résidence de personnes âgées, des portages à domicile. Et puis, comment nous faisons également tout ce qui est fêtes et manifestations. Juste pour dire que mon élu, c'est là où je voulais en venir, mon élu, donc, Madame Duchemin, est maraîchère sur sol vivant. Donc, bien évidemment, je suis sensibilisé à la question. Et puis, moi, je suis moi-même jardinier depuis très, très longtemps. Et donc, toutes les questions relatives à la production, notamment maraîchère, bien évidemment, me parlent. Dire également que notre association est une association qui, dès le départ, enfin, assez rapidement en tout cas, a réfléchi à ce rapprochement avec l'agriculture locale à l'occasion de la création d'une charte de qualité pour la restauration collective municipale. qui, cette charte qualité, donc, a été créée, donc, en 1998, date de la première signature sur Arfleur, dans la ville où je travaille, et a donné lieu depuis, bien évidemment, à un certain nombre d'évolutions. Je vais peut-être reprendre une petite présentation rapide, donc, de mon service, de mes activités, et puis, bien évidemment, de l'association Agorès. Et redire un petit peu, brièvement, le lien que l'on entretient avec l'agriculture, pour enfin, peut-être laisser la question, enfin, la place à vos questions, parce que je pense que vous en avez beaucoup. Et ça sera peut-être plus dynamique, plutôt que d'intervenir sous la forme d'un monologue. Alors, je le disais, donc, directeur du pôle éducation, restauration, loisirs, moi, ça fait plus de 40 ans que je travaille dans la restauration collective. J'ai travaillé au préalable dans la restauration commerciale, plutôt gastronomique, puisque j'ai travaillé dans des quatre étoiles. Et puis, j'ai été pendant plus de dix ans formateur en cuisine, pâtisserie, hygiène alimentaire et technologie. Donc, former des jeunes, des adultes également, reconversion, voilà, pour mon parcours. J'ai une formation d'ingénieur en restauration collective. Et je suis, donc, président de cette association à Goresse depuis 2002. J'ai été au préalable vice-président. Et donc, ça fait maintenant pratiquement 30 ans que je suis à la tête de cette association, qui va fêter son 37e anniversaire cette année. Donc, cette association, au niveau de mon travail, je suis, donc, directeur du pôle éducation, restauration, loisirs. Donc, ce qui veut dire que je m'occupe de tous les agents qui concourent, à un moment donné ou à un autre, à la fabrication, à la distribution et au service du repas et à l'accompagnement du repas. Sur le plan à Goresse, donc, je suis président de cette association. Cette association est aujourd'hui connue et reconnue au niveau national, au sein des différents ministères, puisque nous intervenons dans tous les ministères de tutelle, qu'il s'agisse de l'agriculture et de l'alimentation, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation nationale ou encore, je dirais, de la transition écologique ou du ministère de l'Intérieur pour la question de la formation et du statut. Nous sommes membres du Conseil national de l'alimentation titulaire et également membres du Conseil national de la restauration collective. Donc, à ce titre, nous avons participé depuis ces 30 dernières années à un grand nombre, bien évidemment, de réflexions sur la restauration collective. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'on est un acteur incontournable de cette restauration collective. Bon, voilà, un petit peu, très rapidement, brosser le portrait de cette association. Dire qu'on est également présent sur le territoire métropolitain, bien évidemment, mais aussi sur les dom-toms, puisque nous avons des adhérents aussi bien en Polynésie française, dans les Antilles, à la Réunion. Et donc, notre objectif principal au niveau de cette association, c'est de défendre une restauration de qualité et de fédérer et de sortir aussi de leur isolement tous les directeurs gestionnaires de cette restauration collective. Et enfin, d'être un outil au service des élus et donc des techniciens qui ont en charge cette restauration collective. Le point fort de notre action, c'est effectivement cette charte, c'est un peu notre projet politique, cette charte qualité qui aborde la restauration collective, enfin, la qualité de la restauration collective d'un point de vue global. C'est-à-dire que non seulement il s'agit d'avoir des assiettes avec des produits de qualité, mais cela ne suffit pas à notre sens. C'est-à-dire qu'il nous faut aborder aussi les questions de gestion des ressources humaines, les questions de coût, les questions d'hygiène, les questions d'accompagnement, d'éducation à l'alimentation et au goût, et les questions d'encadrement des enfants. Et donc, cette charte, sa particularité, c'est effectivement d'aborder tous ces aspects-là de manière à pouvoir parler réellement de qualité et pas simplement de qualité d'un assiette. Petit exemple pour illustrer le sujet. En 1998, j'ai eu l'occasion de me fournir en yaourt fermier de proximité, en peau vert, un produit de très, très bonne qualité, qui était d'ailleurs présent chez Fauchon à une certaine époque. Pour autant, les enfants ne mangeaient pas parce que derrière, ils n'étaient pas habitués déjà. Et puis ensuite, il n'y avait pas le personnel en nombre suffisant pour assurer la consommation des produits. Donc, on retrouvait les produits sur l'échelle à moitié consommés, voire pas du tout consommés, ce qui était un peu dommage. De ce point de vue-là, on a beaucoup travaillé sur cette question-là. On a d'ailleurs été repéré par AFNOR en 2003-2004 pour rédiger une norme de service pour l'encadrement de manière à s'approprier la question de l'éducation, de l'accompagnement, de l'animation de la pose méridienne et du rôle des adultes sur cette pose méridienne, de manière à ce qu'effectivement, on a des enfants qui consomment, qu'on ait également du personnel qualifié en nombre suffisant et qui développe, je dirais, des actions avant, pendant et après le repas, de manière à ce qu'on fasse de ce temps de pose méridienne un temps éducatif. C'est d'ailleurs ce qui nous différencie pour beaucoup de la partie de la restauration privée, puisque, en France, la pose méridienne est considérée comme une continuité de la journée scolaire. Et donc, c'est un lieu d'éducation. À partir de là, bien évidemment, cette partie-là ne peut pas être concédée. Et donc, la charte qualité s'est appuyée sur cet aspect-là pour défendre l'idée qu'effectivement, il fallait valoriser la régie directe qui laisse aux maires et aux élus, bien évidemment, une plus grande place dans la maîtrise et dans les choix qui peuvent être opérés en matière d'approvisionnement, de qualité de service, de fait maison, etc. Donc, voilà un petit peu tous ces aspects-là. C'est vrai qu'en dix minutes, ça va être très, très court de présenter tous ces aspects, mais vous en voyez bien le sens, l'objectif étant de faire une restauration de qualité pour le plus grand nombre en travaillant vraiment sur les leviers qui concourent à cet aspect-là. Donc, voilà pour le tableau général. Pour la partie approvisionnement, comme je le disais, cette charte qualité a été, dès le départ, l'élément moteur pour se rapprocher de l'agriculture locale, pour faire des produits de qualité, alors à l'époque labellisée, puis très rapidement en bio, les adhérents de l'association utilisent du bio depuis les années 2000. Donc, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. On a été précurseur en la matière, précurseur aussi sur les produits labellisés et tout ça en maîtrisant, bien sûr, les coûts pour prouver à nos élus et à nos collègues que c'était possible, puisqu'à l'époque, bien évidemment, cet aspect-là était vraiment novateur. Sur cette approche produits locaux, on a bien évidemment été amené à travailler sur les marchés publics. Et d'ailleurs, on vient de sortir là, en juillet 2022, un livre blanc sur l'exception alimentaire qu'on a adressé à la Commission européenne pour faire entendre l'idée que les achats de denrées alimentaires, on n'achète pas des légumes ou de la viande comme on achète des boulons ou des chaises et qu'il est nécessaire évidemment d'intégrer dans la commande publique des exceptions qui existent déjà par ailleurs dans le bâtiment, notamment avec des seuils, etc. de manière à faire qu'on ait bien évidemment une plus grande liberté et favoriser aussi l'accès des petits producteurs à la commande publique. Donc voilà, sur tous ces aspects-là, on reste pionniers aujourd'hui. On a également sorti un livre blanc sur la sortie du plastique en restauration collective. Là aussi, on a travaillé sur le sujet avant le début de la loi EGalim. Et il nous semble important aussi, par exemple, sur les produits bio ou les produits fermiers, que les emballages soient limités et surtout qu'il n'y ait pas de plastique surajouté dans la commercialisation de ces produits. Sur les aspects plus réglementaires, alors juste pour finir sur cet aspect marché, on est bien évidemment aujourd'hui, enfin bien évidemment, ça a été tout aussi un combat, mais on est suivi par l'Association des maires de France, avec qui on a un contact assez régulier et un partenariat assez fort. Également avec France Urbaine, qui représente les grandes villes agglomérations de France, avec qui on travaille justement aussi sur cette écription alimentaire. Et donc, on est assez proche effectivement d'un certain nombre de cercles d'élus qui militent pour cette transition écologique et faire en sorte que les choses changent au niveau des approvisionnements. Sur le plan réglementaire, jusqu'à présent, le contrôle était organisé par deux types de structures. D'un côté, le ministère de l'Agriculture, qui avait essentiellement la partie carnée des contrôles. Donc, la restauration dans le cadre de la vente directe était concernée par ces contrôles vétérinaires. Et puis, de l'autre, plutôt sur les fruits et légumes et la concurrence, plutôt la DGCCRF. Aujourd'hui, ces deux institutions ne font plus qu'une. Et d'ailleurs, il y a une mutation qui est en train de s'organiser pour transférer du personnel depuis le ministère de l'Économie vers le ministère de l'Agriculture, afin d'avoir plus qu'un seul et même ministère pour suivre ces démarches. Mais concernant les légumes, c'est vrai que la question des légumes en restauration collective, ça pose en fait différents problèmes. Alors, le problème, c'est le sujet, on va dire plutôt. Le premier sujet, c'est celui de l'agrément. Aujourd'hui, les cuisines centrales qui ont centralisé leur production ont besoin d'avoir des établissements agréés et reconnus par... Alors, sur la partie fruits et légumes, on a finalement peu d'agréments à demander puisque les agréments touchent sur tous les produits carnés, le poisson, les produits laitiers notamment. Je me permets de vous couper puisque finalement, en tant que maraîcher, on se pose la question de comment est-ce que je peux avoir accès à ces marchés publics de manière la plus facile ? Quel est le parcours ? Comment est-ce que je fais pour pouvoir vendre en restauration collective et simplifier les démarches du point de vue du producteur qui a autre chose à faire que de remplir des montagnes de paperasse pour pouvoir peut-être gagner un marché public ? Comment est-ce qu'on peut accélérer cette mise en relation ? Alors, cette mise en relation... Enfin, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la mise en relation et l'acte d'achat, la mise en place de la réponse à la demande qui est faite. La mise en relation, vous l'avez avec tout un tas de sites Internet aujourd'hui développés par les ministères, notamment agri-local, qui permet effectivement de prendre contact avec des acteurs de la restauration collective. Vous l'avez également dans le cadre de l'association Agores, par le biais de réunions régionales ou d'un congrès annuel qu'on organise et dans lequel on laisse depuis bien longtemps la place à nos producteurs. Et la mise en relation ne suffit pas toujours pour développer des approvisionnements durables, pérennes et en quantité. On est souvent dans le one shot et nous, on a souhaité lutter contre ça en mettant en place des pratiques qui permettent effectivement d'acheter toute l'année et pas simplement une fois de temps en temps. Par rapport à ça, bien évidemment, l'option en fonction de la taille des collectivités, une fois encore, dépendra s'il y a marché formalisé ou pas. Il faut savoir quand même qu'il y a un grand nombre de petites communes qui sont, entre guillemets, exemptes des marchés, tout simplement parce que les volumes sont relativement faibles. Donc déjà, se rapprocher des maires de votre périmètre pour savoir s'ils sont en régime municipal ou s'ils sont en délégation de services publics. S'ils sont en régime municipal, rien ne les empêche d'acheter local. Rien du tout. Absolument aucune contrainte par rapport à ça, même si on parle de mise en concurrence avec plusieurs opérateurs. Bon, on peut très bien passer au tout. Ce qui est important pour l'acheteur, c'est d'être en capacité de définir son besoin. C'est surtout ça qui est important. Qu'est-ce qu'il veut acheter? Et là, c'est là qu'on passe effectivement sur des collectivités qui ont des besoins plus importants et qui, du coup, formalisent leurs achats dans le cadre du code de la commande publique. Bien évidemment, je ne saurais que vous recommander de vous grouper parce que se grouper, c'est aussi acquérir des compétences pour pouvoir répondre à ces marchés-là. Et c'est aussi assurer, je dirais, un approvisionnement comment régulier pour ces collectivités qui ont des besoins importants. J'ai un exemple très concret. Tous les ans, on fait un menu spécifique qui s'appelle la mélodie des mélocos. Et on utilise souvent de la courge bleue de Hongrie en bio chez nos producteurs. On a un producteur qui est agréé dans le cadre du marché, mais qui, pour le coup, n'avait pas des courges mûres, enfin, prête à consommer. Et du coup, on s'est rabattu sur un producteur local pour obtenir ces... L'autre aspect aussi intéressant dans ce groupement, c'est que vous avez... C'est le groupement qui répond au marché. Et donc, à tout moment, n'importe quel producteur peut intégrer le groupement et apporter ses produits à l'acheteur. Alors que l'acheteur, s'il doit concrétiser un achat, je dirais, ponctuel avec un producteur, il le fera hors marché, alors c'est possible, on a le droit à 1% des volumes d'achat, mais ça restera limité à une opération, deux opérations, trois opérations maximum. Alors que si ce producteur est relié à un groupement d'achat ou s'il est identifié par l'acheteur, il peut rejoindre ce groupement d'achat et c'est ce qui lui permet finalement de découler aussi ces produits tout au long de l'année sans avoir à répondre directement à ces questions d'appel d'offres. Et alors, ces acheteurs, comment est-ce qu'on peut les sensibiliser, les former massivement à des prix qui sont peut-être un petit peu plus chers parce qu'il va y avoir la question du prix, il va y avoir la question de... Parfois, le maraîcher peut avoir des petites ruptures d'approvisionnement, alors c'est vrai que le collectif va pouvoir l'aider, mais comment est-ce qu'on sensibilise les acheteurs qui sont finalement les personnes en première ligne qui vont faire qu'on va pouvoir vendre avec la collectivité locale ou non ? Comment est-ce qu'on arrive à les sensibiliser, à les toucher ? Est-ce que vous avez des... Quelles sont vos opinions là-dessus ? Alors, je dirais que ça, c'est notre boulot, entre guillemets. Ça fait 30 ans qu'on fait ça dans le cadre de notre charte, qu'on fait ça aussi avec les élus, dans le cadre des associations d'élus, qu'on milite aussi sur cette question-là auprès du ministère de l'Agriculture, de Bercy, etc. Donc, tous les exemples que j'ai cités, chartes, livres blancs, travail collaboratif avec les associations d'élus, tout ça a fait évoluer le positionnement des acheteurs et de leurs élus et d'une manière générale, même y compris des consommateurs, par rapport aux besoins d'avoir des produits de qualité. La loi EGalim, finalement, pour nous, en tout cas à Gores, c'est venu que confirmer quelque chose que l'on pratiquait déjà depuis de nombreuses années et, entre guillemets, légaliser des pratiques que l'on avait mises en place un petit peu en marge du Code de la commande publique. Bon, donc, je dirais que ça, c'est notre travail. Et si vous avez pour certains l'occasion de venir au Congrès à Gores en tant qu'exposant, vous verrez que cette logique-là, cette démarche-là, elle est bien intégrée et elle a été renforcée par la loi EGalim, bien évidemment, mais en tout cas, elle est bien intégrée parmi nos adhérents. Après, la question, c'est effectivement au niveau local, c'est-à-dire que vous êtes un petit maraîcher, vous avez des... Alors, après, ça dépend des volumes que vous avez à écouler et à passer. Il faut savoir que dans une cuisine, aujourd'hui, on achète en moyenne environ plus de 2 000 produits qui entrent dans la composition des menus. Ces produits, bien évidemment, quand on les croise avec plusieurs fournisseurs, on arrive très rapidement à 8 000, 9 000 références. Et tout ça doit être organisé au sein de nos cuisines. Une cuisine ne fait pas l'autre, l'organisation dans une cuisine ne fait pas l'autre. Et bien évidemment, cela repose sur la volonté, alors déjà, l'orientation politique et la volonté des élus, mais aussi sur la volonté de l'acheteur à vouloir contraindre, finalement, en tout cas, démultiplier ces modes d'achat. Aujourd'hui, la démarche qui est entreprise par un grand nombre de mes collègues, c'est de démultiplier l'allotissement. C'est-à-dire d'avoir, par exemple, chez nous, on a 4 lots sur les fruits et légumes. On a un lot pour les marchés réservés, donc pour des ESAT, par exemple, qui transforment dans une légumerie des produits. On va avoir un lot qui va être dédié aux légumes bio. On va avoir un lot qui va être dédié à la pomme et à la poire bio, parce qu'on est en Normandie. On va avoir un lot qui va être plutôt produits, légumes et fruits conventionnels pour pouvoir acheter de la banane, des oranges et des choses comme ça. Et puis, on va avoir un lot qui va être plutôt dédié à des produits qui sont issus d'une agriculture plutôt raisonnée, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu soit en conversion, soit entre de l'intensif et du biologique. Donc, on a cette possibilité-là de cloisonner finalement nos achats. Et je reviens sur ce qu'on appelait tout à l'heure la définition du besoin. À partir du moment où on définit son besoin, on peut préciser effectivement un certain nombre de choses et avoir des lots vraiment dédiés. Là, aujourd'hui, on a un lot bio, par exemple, qui s'adresse à un fournisseur. Alors là, ce que je vais vous dire tout de suite, il ne faudra pas le répéter, mais on a quasiment tenu la main du stylo du producteur avec lequel on travaille, parce que, bien évidemment, alors, chose qu'on n'a pas le droit de faire. J'espère que dans la salle, il n'y a pas de juriste ou des choses comme ça. On est juste en direct sur YouTube, mais sinon, tout va bien. D'accord. Bon, c'est super. Non, mais voilà, on sait très bien que quand on veut travailler avec un petit producteur, il faut l'accompagner au départ, l'aider pour qu'il réponde aux pièces du marché au risque d'avoir une démarche nulle. Donc, bon, mais ceci dit, c'est pour ça que je défends l'idée d'avoir un travail de regroupement des producteurs. Vous savez, depuis 93, je travaille sur cette question du rapprochement avec l'agriculture locale. Le sujet de l'époque, c'était la logistique. Ça reste aujourd'hui le sujet. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas des regroupements, une organisation, etc., on va avoir... Alors, sauf à ce que notre proposition d'exception alimentaire soit acceptée, mais tant qu'on n'en sera pas là pour les cuisines en marché, ça sera compliqué. Après, on a des grosses cuisines qui peuvent très bien vous faire un lot. Par exemple, je parlais de la courge boudon gris en bio, qui peut très bien dire « Moi, j'ai besoin de ce produit-là, j'en consomme des quantités importantes et je fais un lot sur ce produit. » Donc, je vais devoir un peu conclure. Et donc, finalement, vous nous dites que c'est aux maraîchers de faire l'effort. Et puis, nous, les maraîchers qui sommes déjà positionnés, on dit que c'est à la restauration collective de faire un effort. Donc, il va vraiment falloir réussir à relier les deux bouts. Je vais vous faire dire quelque chose que je n'ai pas dit. Ce que je veux faire passer comme message, c'est que le travail, il doit être collectif et il doit être fait des deux côtés. Nombreux sont mes collègues qui, effectivement, tiennent le stylo pour aider les producteurs. Mais ce n'est pas une solution pérenne. Et on ne peut pas non plus tout attendre de la restauration collective du fait que nous avons aussi beaucoup de contraintes et de plus en plus, même d'ailleurs, qui pèsent sur nos épaules sans pour autant que nos effectifs augmentent et que nos moyens augmentent. Donc, je vous ouvre une... Je vous indique que c'est une des pistes sur lesquelles il faut travailler. Maintenant, il en existe bien d'autres. Et on l'a montré dans notre association. Enfin, nos adhérents, on en fait la preuve. On est d'ailleurs... Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'association Impulse Bio et le Club des Territoires Bio avec lequel... Voilà, qui travaillent conjointement avec nous et qui sont aussi aujourd'hui les porteurs de la charte qualité à Gorès. Donc, on développe aussi d'autres pratiques et la restauration collective, en tout cas publique, territoriale, que je représente est loin d'être en reste sur ces pratiques et sur ce rapprochement. Mais une fois encore, c'est souvent une question de personne. Je pense qu'il faut qu'il y ait un travail de fait du côté des producteurs comme un travail doit être fait du côté de la restauration collective. Ce sera les mots de la fin. Merci beaucoup pour ces échanges et pour ce point de vue. On voit qu'il y a un énorme chantier qui est devant nous. Et on est, en tout cas, nous, je pense du côté des maraîchers, tout à fait prêts à faire un pas. Il faudra aussi faire un pas du côté des acheteurs et peut-être sensibiliser des deux côtés à comment est-ce que le pas doit être fait pour qu'il puisse se traduire en distribution tout simplement de produits qui viennent de nos jardins pour nos enfants, pour les aînés qui sont souvent fournis par la restauration collective. Et donc, c'est un chantier qu'on va essayer de continuer et de poursuivre ensemble. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.